Et ensuite, j'ai lancé un deuxième produit, il me restait justement à 150 euros, je ne sais plus exactement. Et avec ça, j'ai généré en l'espace de quelques semaines, j'ai fait 210 000 euros de chiffre d'affaires sur cette boutique. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à t'abonner. Et tu vois là, aujourd'hui, c'est encore interview, interview successful, en plus, ils sont 50 000 là, ils sont en question de plusieurs, ça a plus de valeur. Donc les gars, vous abonnez, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et on va passer directement à l'interview, j'ai envie de te dire. Comment ça va Noah et Roselaine ? Ça va, super. Ça va, super, merci. Merci de nous donner cette opportunité de partager un petit peu notre histoire et de témoigner de tout ça. Ben écoute, ça fait plaisir et puis je sais que ça va m'inspirer beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est aussi l'objet de devenir interview successful. Donc du coup, Noah, comme c'est un peu toi l'investigateur, ils se disent comme ça en français, vas-y on va commencer un peu par toi, puis Roselaine, de toute façon, tu vas intervenir, puis je reviendrai de toute façon que je vais vous driver. Alors dis-moi un petit peu, comment ça a commencé Noah, pour que tu puisses même penser à te lancer dans le business en ligne, dans le dropshipping ? Ouais. Alors moi, je m'appelle Noah, j'ai 18 ans, j'ai connu le dropshipping en octobre 2017. Il faut savoir que moi, j'ai un petit peu béni dans, enfin, toute mon enfance, j'étais un peu sur l'ordinateur, donc j'avais fait des petits trucs, tu vois, des trois petits business sur Internet avant. Et du coup, j'ai connu le drop en 2017, du coup, fin 2017. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'avais 14 ans, je crois, 14 ans, ouais, si je ne me trompe pas. J'ai commencé, du coup, six mois après. Après, voilà, je suis tombé sur la vidéo de Yomi. J'ai pris sa formation, donc c'était en août 2018. Et voilà, je me suis dit, comme ça, du jour au lendemain, que j'allais me lancer à fond. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais été très scolaire, je n'ai jamais trop aimé les cours, tu vois. Je respecte totalement les cours, mais moi, c'est vraiment un truc, je n'y arrivais pas, tu vois. J'ai vraiment énormément du mal à rester dans une salle, à être assis. Puis, je ne voyais pas vraiment d'issue, je ne savais pas ce que je voulais faire, tu vois. J'étais vraiment perdu, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai commencé le dropshipping. Genre, je n'ai même pas hésité une seconde, tu vois. Je me suis lancé à fond. Et du coup, voilà, du jour au lendemain, j'ai pris la formation, je me suis lancé. Et à partir de là, donc août 2018, je n'ai pas arrêté tous les jours. Encore aujourd'hui, mais encore plus avant, tu vois. Je me levais dropshipping, je mangeais dropshipping. Enfin, voilà, toute ma vie, c'était ça, tu vois. Et du coup, je me suis donné à fond. Au début, je faisais des choses, ce n'était pas forcément bien. J'étais un peu dans l'erreur. Je n'avais pas trop compris malgré la formation. J'essayais faire des choses à ma manière. Et du coup, j'ai continué comme ça jusqu'à quand même... Je dirais, ouais, un an, août 2019. Donc, c'est un gros résultat, des petites promotions. Donc, il faut savoir que je travaillais avec les influenceurs. Ça n'a pas vraiment marché. Je n'avais pas de budget. Jusqu'en août 2019, où j'ai décidé de me lancer sur Facebook Ads. Donc, sur ma plus, c'était Facebook. Et donc, voilà. Et là, j'ai lancé un produit. Il faut savoir que ma mère m'a accompagnée. En fait, de base, j'ai fait ça aussi pour ma mère parce que ma mère travaillait, mais ma mère nous a élevés seules. Et enfin, je ne la supporterais vraiment plus de l'avoir travaillée. Et genre, elle-même, tu vois, elle était fatiguée. Et tout. Donc, elle, elle a quitté son boulot. Elle m'a fait totalement confiance. Parce qu'il faut savoir que pour avoir l'entreprise, pour avoir le statut, c'était incompatible avec son statut de fonctionnaire. Donc, c'était soit elle continue son boulot, soit elle faisait l'entreprise. Donc, je lui ai tout expliqué comme ça. Elle m'a fait confiance. Et du coup, voilà. Pendant un an, j'ai fait ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Jusqu'en août 2019, il faut me rester genre 160 euros. C'était vraiment mon dernier investissement. J'ai dépensé, je ne sais plus exactement comment c'était, ou plutôt il me restait 250, je ne sais plus. J'ai dépensé une centaine d'euros en pub, quoi, sur un produit. Donc, mon premier produit Facebook Ad, ça a été un total échec. Ça n'a pas du tout marché. Donc là, j'avais cramé 120 ans d'une journée. C'était énorme. Et du coup, là, j'ai appris de mes erreurs. Je me suis posé devant la formation et j'ai fait une recherche de produit. Et ensuite, j'ai lancé un deuxième produit. Il me restait justement 150 euros, je ne sais plus exactement. Et avec ça, j'ai généré en l'espace de quelques semaines, j'ai fait 210 000 euros de chiffre d'affaires sur cette boutique. Et du coup, voilà, je l'ai scalé à 15 000 euros par jour. Et du coup, voilà, c'était vraiment ma dernière chance, entre guillemets, tu vois. Et c'est arrivé au bon moment. Et voilà, ensuite, j'ai continué. Et voilà. Ah ouais, du coup, alors, j'ai bien compris. Donc, du coup, tu avais fait déjà, pendant un an, tu avais essayé de faire avec les infus. Ouais. Après, tu as basculé sur Facebook. Et c'est ça. C'est le produit que ça a appris. Exactement, ouais. Toi, tu as une belle histoire. Ouais. Surtout que, vraiment, ma dernière somme, tu vois, ma mère, elle aurait, après ça, enfin, vraiment, on n'avait plus d'argent, tu vois, ma mère, elle aurait repris. Et puis, ce qui est même beau, tu vois, à ce moment-là, c'est que, ben, enfin, ce qui est beau, c'est plus beau de raconter aujourd'hui, mais sur le moment, ce n'était pas beau, tu vois. On avait, justement, on a eu des galères, tu vois. On avait les hussiers de justice qui sont venus une fois. Heureusement, on a payé le loyer, genre, vraiment short, tu vois. On est allé au Resto du Coeur. Et je me souviens même que j'étais avec ma sœur au Resto du Coeur. Et du coup, ma sœur, elle avait un peu honte, tu vois, elle avait peur de croiser des gens qu'elle connaît, tout ça, de la voir justement dans cet endroit. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, Naël, aujourd'hui, là, j'ai dépassé les 500 euros par jour. Je te promets, c'est la dernière fois qu'on y va. Et du coup, ça a décollé. C'était vraiment la dernière fois, pour le coup. Et du coup, voilà. OK, c'est incroyable. Et du coup, alors, c'était quoi ce que tu m'as dit avant des 14 ans ? Parce que du coup, si j'ai compris, tu te lancais à 14 ans. Dropshipping, c'était à 15 ans, ouais. J'ai connu à 14 ans, j'ai commencé à 15 ans. OK, donc tu as pris la formation de Yomi à 15 ans. C'est ça, ouais. Et du coup, tu m'as dit que tu faisais quelques petits business avant ça. C'était quoi exactement ? Alors, en fait, il faut savoir que moi, je joue aux jeux, notamment à Minecraft, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'ai toujours aimé créer. Et du coup, j'ai essayé de trouver du business de partout. Donc, avec un pote, on a appris un peu à programmer. On a développé un site et on vendait des comptes Minecraft, une centaine d'euros. Et du coup, on a fait ça. Enfin, j'ai fait plein de petits trucs. J'ai fait une chaîne YouTube à l'époque, c'était la mode, les chaînes gaming, tout ça. J'ai essayé de faire plein de trucs, plein de petits business. Mais au final, ça ne menait à rien. Et à ce moment-là, je me disais, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Mais je sais que ce sera dans quelque chose en ligne, dans le domaine. Je pensais notamment déjà au e-commerce, vu que vendre des comptes de jeux, c'est déjà en soi du e-commerce. Mais je ne savais pas du tout quoi. Et là, il y a le dropshipping qui est arrivé comme par magie. C'était juste incroyable. D'accord. Mais du coup, d'où ça t'est venu, ce truc ? Ouais, vas-y, je vais essayer de prendre des comptes, par exemple. D'où ça t'est venu, en fait ? Parce que, ouais, j'avais toujours envie de créer. Tu vois, moi, quand je faisais un truc, je jouais. Au final, ce n'est pas vraiment mon kiff de juste jouer à des jeux. Tu vois, il y a des gens, c'est leur passion de jouer. Moi, c'était toujours de créer des jeux, créer des sites, créer des trucs. Et encore aujourd'hui, tu vois, je kiffe trop créer. Et ouais, le côté business, tu vois, ce n'était même pas tant pour l'argent directement. C'était juste comme un jeu, en fait, tu vois, d'essayer de faire fonctionner un truc, tu vois. Et voilà. Encore aujourd'hui, tu vois, récemment, là, j'ai lancé un nouveau site qui s'appelle Snapspy. C'est pour de la recherche de produits. Et d'ailleurs, c'est avec le même pote avec qui je développais des sites avant. Et voilà, tout ce qu'on avait appris avant, en fait, je vois que ça me resserre aujourd'hui, tu vois. Et du coup, toujours cette envie de créer, de créer, que ce soit des outils, tu vois. Enfin, ouais, c'est un truc vraiment qui me passionne. Ok. Ok. C'est ouf. Que ce soit plus autostico, tu veux une part de l'argent. C'est, je veux dire, j'essaie de voir d'où ça t'est venu, en fait. D'où ça t'est venu. Ouais. Comme ça, tu vois. En fait, c'est que justement, je ne voyais pas vraiment d'issue dans le domaine scolaire, tu vois. Peut-être que si j'aurais eu une passion, un métier, tu vois. Il y a des gens qui disent j'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'être vétérinaire. Peut-être que si j'aurais eu ça, je n'en serais pas arrivé là. Mais vu que je n'avais rien d'autre, tu vois, et que très vite, j'ai été… Vu que ma mère, tu vois, elle nous a élevés seuls, j'étais très vite mis… Comment dire ? On n'était pas non plus en galère, tu vois. Mais j'étais très mis dans la vraie vie, tu vois. J'ai eu beaucoup de choses difficiles dans mon enfance, tu vois. Et du coup, ça m'a appris à… Je suis tellement reconnaissant de ces choses-là parce que ça m'a permis de me bouger et de… Ouais, de me bouger, tu vois. Et de… Ouais, c'est vrai que sur ça, j'étais un peu en avance sur certains de mes potes où eux, c'était juste, tu vois, jouer à des jeux et tout. Enfin, ils ne se préoccupaient pas de ça, tu vois. Et moi, j'avais directement envie de créer et voilà. Et du coup, après, j'ai continué sur Facebook Ads. Alors, je ne dirais pas que ça a été facile parce que là, c'est vrai, comme ça, ça paraît facile, ça a été vraiment compliqué, tu vois. Mais après, c'est ça, tu vois, plus… Je crois que comme il disait Elon Musk, je ne sais plus si c'est Elon Musk, bref. Notre chiffre d'affaires est directement proportionnellement lié au nombre de problèmes qu'on résout, en fait. C'est constamment ça, régler des problèmes. Mais c'est kiffant derrière, tu vois, aussi de faire des sites, de faire des marques. Et du coup, voilà. C'est quoi les problèmes que tu as rencontrés alors, du coup ? Alors, je pense que s'il y a des dropshippers qui regardent cette vidéo, ils vont se reconnaître avec les blocages Facebook. C'est genre juste le problème du siècle. En gros, voilà, Facebook, ils ont un algorithme vraiment nul et ils bloquent tout, tu vois. Je pense vraiment que si aujourd'hui, Facebook ne bloquerait pas tout, il y aurait mais genre 100 fois plus de millionnaires grâce au dropshipping, tu vois. Genre, même moi, je parle à plein de gens qui ont fait genre énormément de chiffres, tu vois. J'ai même un pote qui s'appelle Marwan qui a généré genre 5… Il a fait un record de 50 000 euros en une journée sur Facebook. Et même lui, il a arrêté Facebook depuis 6 mois parce que justement, Facebook bloque tout, tu vois. Après, il y a des gens qui arrivent à passer entre les mailles du filtre, il y a toujours des solutions. Mais voilà, après, il y a plein de choses aussi. Ce n'est pas non plus mort, tu vois. Il y a les influenceurs Snapchat ads. Tu vois, il y a plein de nouveaux moyens publicitaires. Et en fait, je pense, ouais, le dropshipping, le e-commerce de manière globale, il faut toujours se renouveler. Et pour ceux qui se renouvellent, ceux qui foncent, tu vois, même quand c'est dans des domaines, tu vois, où il n'y a pas forcément de formation, on ne sait pas, on se jette un peu, tu vois, les yeux fermés. Au final, je pense que c'est ces gens-là qui réussissent vraiment à tout défoncer et à prendre des risques au final, tu vois. Ok, voilà. Ok, ça marche. Donc, du coup, alors, tu as fait 200 000 euros, c'est ça ? Avec la fonds. 200 000 euros. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ? Alors, du coup, là, du coup, j'ai commencé à déléguer un petit peu le service client, tout ça. J'ai commencé à contacter un agent pour travailler avec lui, pour mettre mes logos sur la boîte. Au final, ça ne s'est pas fait parce que le produit, je l'ai stoppé un peu de temps après parce qu'il y avait justement des blocages et surtout, il n'y avait pas une bonne qualité. Du coup, j'avais genre trop de retours, trop de litiges, trop de problèmes. Donc, j'ai lancé un produit un mois après, je crois, ouais, un mois après, qui a dépassé, enfin, qui a fait 100 000. Alors, j'ai lancé en France et aux États-Unis, il a fait 100 000 euros et dollars confondus en une semaine. Et du coup, pareil, j'ai scalé ce produit-là. J'ai fait plusieurs milliers par jour. Après, pareil, ça a diminué avec des problèmes des blocages. Et du coup, voilà, j'ai continué. Et du coup, voilà, après, c'est là où j'ai eu beaucoup, beaucoup de galères, notamment tout ce qui vient après, c'est-à-dire fiscalité, enfin, pas fiscalité, mais tout ce qui est un peu… Voilà, il y avait d'autres blocages notamment, enfin, d'autres problèmes, c'était les blocages Paypal. Tu vois, j'ai eu plein de blocages, plein de trucs. Je préfère le dire, tu vois, parce que des fois, les gens, ils font des interviews, tu vois, et ils ne disent pas forcément l'envers du décor. Et je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir, tu vois, il vaut mieux être prévenu. Et c'est ça qui va avec, en fait. Je pense que si vous faites du dropshipping, si vous voulez vous lancer, il faut accepter qu'il va y avoir tout ça avec, mais que la récompense derrière, elle est de taille, et que ça vaut largement le coup. Du coup, là, j'ai continué pendant longtemps, pendant toute l'année 2020 comme ça. Ça n'a pas été facile. Je n'ai pas réussi à chiffrer avant mars. Donc, il y a quand même eu pas mal de mois qui se sont passés parce que j'avais, voilà, des problèmes. Enfin, j'ai essayé, on essayait de trouver des trucs pour la société. Bref, c'est des détails. Et du coup, ensuite, j'ai relancé un produit qui avait un rapport avec le Covid que j'ai vu en mars 2020, du coup. D'ailleurs, c'est ma mère qui… Parce que vu que je travaille avec ma mère, c'est ma mère qui a fait la recherche produit, qui a trouvé ce produit. Et ce produit, pareil, en quelques semaines, ou je ne sais plus exactement, de test, je ne sais plus trop, il a fait 75 000 euros. Mais contrairement aux autres, j'avais genre des retours sur investissement genre de 10, juste énorme. Donc, il y avait des journées où je dépensais quelques centaines et où, ouais, il y avait plusieurs milliers de bénéfices par jour, tu vois. Et du coup, ça, c'était vraiment bien parce qu'on testait, il y avait du profit. Du coup, voilà, j'ai continué comme ça. Et après, voilà, après, Rosène, elle, de son côté, là, elle a, je lui laisserai dire, elle a lancé un produit de son côté. C'est là qu'elle a commencé le dropshipping. Et du coup, elle a lancé un produit. Et ensuite, on s'est associés. Et c'est là qu'on a fait ensuite nos chiffres ensemble. Du coup, voilà. OK, super. OK, bon, donc, du coup, vas-y, Rosène, dis-nous un peu un parallèle. En parallèle de son histoire, toi, où tu en étais, pour qu'après, on rejoindra les deux bouts, là, où tu es associés. Alors, comment ça s'est passé pour toi ? Alors, comment ça s'est passé ? Donc, c'est un peu différent. Donc, moi, j'ai 27 ans. Et la différence de moi, c'est que j'étais très scolaire et que j'ai fait des longues études. Et pareil, j'ai commencé vers mes 17 ans à générer de l'argent sur Internet parce que c'était un moment dans ma vie où j'avais envie de faire plein de choses et que je n'avais pas forcément envie de compter sur ma mère pour me donner de l'argent pour pouvoir faire des choses. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire de plus que les autres ? À 17 ans, c'est un peu compliqué, mais je me suis dit, je parlais très bien anglais. Donc, j'ai commencé à faire un peu du freelance et à faire des traductions, en fait, sur Internet. Puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens. Puis, j'ai fait un petit peu de stratégie. Puis, j'ai fait des études marketing, mais très stratégiques. Donc, je faisais un peu de freelance. J'ai aussi travaillé avec un de mes profs de mon école où j'ai fait du conseil en achat, enfin, plein de choses. Et donc, en M1, c'était en 2017, j'ai entendu parler du dropshipping. J'ai commencé un petit peu, donc assez légèrement, donc avec Léo Guillaume, ce genre de choses, sans vraiment me lancer. Et donc, j'ai terminé mes études et j'ai commencé ma vie professionnelle à Paris. Donc, j'ai totalement laissé tomber le e-commerce, l'entrepreneuriat, tout ça. Et en parallèle, il y avait Noah qui, lui, s'était lancé. Puis, en août 2019, on s'est vus. Il m'avait montré ses premiers chiffres. Donc, c'était au moment de sa première boutique qui décollait. Et là, je me suis dit, mais il faut que je recommence. Et c'était vraiment quelque chose que j'avais en moi. Je savais que je faisais une carrière à Paris, mais que c'était temporaire et que je ne me voyais pas finir dans une entreprise, donc dans une grosse boîte avec beaucoup de managers où tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Et donc, je me suis dit, allez, je commence l'e-commerce. Ça m'a pris un peu de temps, donc de août 2019, pour me former, pour apprendre. Et en mars, c'est là où j'ai eu mon premier produit qui a décollé. J'ai dû faire, ce n'était pas énorme, j'ai dû faire à peu près 40 000 euros sur cette boutique. Et en parallèle, du coup, j'ai commencé à m'associer avec Noah et on a commencé à avoir des projets en commun. Et voilà. Et aujourd'hui, on est là. Ok, d'accord. Et c'est à partir de quel moment tu t'es formée ? Quand tu as découvert les résultats de Noah, du coup, tu as fait quoi ? Tu as pris la formation de Yomi ? C'est ça, oui. J'ai pris la formation de Yomi. Et donc, vu que j'avais un petit peu vu le e-commerce avant, vu que j'avais Noah, je n'ai pas fait la formation en entier. J'ai juste pris les moments où je sentais que j'avais le plus de faiblesse. Et je me suis formée sur ça pour être au point. Et puis, de toute façon, le dropshipping, il faut tous les jours apprendre parce que ça change tellement rapidement les stratégies, ce qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, avec Noah, on a des croyances. Elles durent 24 heures. Puis 24 heures après, il faut penser différemment. Donc, on apprend constamment. Mais le point de départ, c'était la formation de Yomi et prendre ce qui me manquait pour bien démarrer. D'accord. Et du coup, déjà, tu étais où avant ? Parce que tu as dit que tu es montée sur Paris pour ta carrière professionnelle. Moi, je viens de Valence. À la côté de Valence, une petite ville. Ok, Valence. Et alors, j'ai une question parce que ta maman t'a dit que tu as fait des études dans le marketing, c'est ça ? J'ai fait des études dans le marketing, oui. Un bac plus 5 et un marketing, oui. Un bac plus 5 en plus. Donc, très bien. C'est parfait. Oui. Ma question, c'est est-ce que ce que tu as appris est adapté ou t'a servi, en tout cas, pour ton business ? Forcément, oui. Forcément, tu as des choses qui te servent. Après, il faut savoir que l'e-commerce, on avait une grosse partie digitale en M1. Mais tu vois, ce n'est pas toujours adapté à la réalité. Tu vois, c'est un maître de 50 ans qui a découvert Internet il y a 10 ans qui va essayer de t'apprendre à faire du e-commerce. Donc, c'est très différent. Mais évidemment que c'est hyper enrichissant. Enfin, moi, ce que je dis à moi, je suis persuadée qu'il ne faut pas faire des études. Enfin, tu n'es pas obligé de faire des études dans la ville pour réussir. Mais ça t'apporte plein de choses au niveau des contacts, au niveau de… Enfin, voilà, c'est hyper important. Et puis, moi, j'ai une vue globale du marketing. Il faut savoir que je me suis spécialisée dans un conseil. Donc, ça n'a rien à voir avec l'e-commerce. Et que je faisais du marketing stratégique pour des grosses boîtes. Donc, L'Oréal, Google, Facebook. J'ai beaucoup travaillé dans la finance. Donc, c'est très différent du e-commerce. Mais voilà, c'est à prendre des notions du marketing. La base, c'est hyper important. Et forcément, ça nous sert au quotidien. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu dis ? Alors, si jamais tu veux te lancer dans l'e-commerce, c'est mieux de prendre une formation, par exemple, en ligne de quelqu'un qui a déjà expérimenté le truc. Ou si tu fais des études en marketing, ça peut être autant, je ne sais pas moi, et productif. Si jamais tu ne peux pas. Si tu veux faire du e-commerce, du dropshipping, il vaut mieux que tu partes sur une formation. Mais faire des études, ce ne sera jamais perdu. Je pense que tu peux faire les deux en même temps. Mais clairement, si tu sais que ton objectif, c'est faire du e-commerce, ce que tu apprendras en cours, ça va être très théorique. Ça va être très loin de la réalité. Et peut-être que tu vas faire des... Enfin, moi, j'ai fait des stages dans des boîtes qui étaient très éloignées du e-commerce. Donc, si tu veux faire du dropshipping, une formation, il n'y a pas de... Merci pour ton retour. OK, du coup, vous arrivez ensemble. Déjà, pourquoi vous voulez vous associer ? Pourquoi vous n'êtes pas dit « Ouais, on va faire de l'argent pour tout le monde ? » Pourquoi on s'associe ? Déjà, on s'entend très bien. Je suis tout seul, on peut faire plein de choses. Mais quand on est deux cerveaux, clairement, si on va plus loin, c'est le savoir que Noé, il a des compétences que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai des compétences que lui, il n'a pas. Et nous deux réunis, ça fait qu'on crée plein de choses. C'est qu'on discute beaucoup, on a des idées. Donc, on était très focus sur Facebook. Après, on s'est dit, ça nous permet de vraiment se discuter et aller plus loin. Je pense que pour aller vraiment loin, à des hauts niveaux, on le voit avec des gens comme Youmi, qui sont extrêmement avancés dans la création de marques. Je pense que c'est vraiment essentiel d'être associé. Après, c'est vrai que pour faire du dropshipping, faire du cash rapidement, ce n'est pas nécessaire. Mais si vraiment, vous voulez aller plus loin, et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Si vraiment, d'ici quelques années, on veut pouvoir en vivre et vraiment faire un truc sur le long terme, construire un vrai truc, je pense qu'avoir des associés, c'est pas mal. Et du coup, voilà. Ok, cool. On t'a vu. C'est mon pote. Ah, il n'y a pas de problème. Ok, bon, du coup, une question. Il faut que je réponds. Tu es ensemble ou pas ? On est plus un. C'est ma cousine. On nous l'a bien fait, je crois, celle-là. Ah, mais il n'y a pas de problème. Ouais, vous êtes cousin-cousine, il n'y a pas de problème. Ouais. Ok, ça marche. Ok, tu es associé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous vous associez, alors ? Comment vous êtes associé ? Qui fait quoi ? Qui s'offre de quoi ? Alors, du coup, ouais, je pense que ce qui est bien d'être associé, c'est justement de faire des trucs très distincts, tu vois, et surtout au niveau, je parle source de trafic, tu vois, c'est un énorme avantage parce que tu en as un qui peut, par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu as Facebook, Snapchat, les influenceurs, tu en as un qui peut vraiment gérer un pôle de l'entreprise, entre guillemets, tu vois, donc se focaliser, par exemple, sur la publicité Facebook et un autre où c'est comme ça qu'on conseille, et un autre, par exemple, dans la publicité Snapchat, tu vois. Bien sûr, je vais, par exemple, si elle, là, c'est ce qu'elle fait, elle gère un petit peu la publicité Snapchat, moi, je vais suivre, voir et tout, mais c'est vraiment elle qui va être au cœur du truc et comme ça, moi, on va à fond, tu vois. Après, bien sûr, on fait les produits, des descriptions, des trucs ensemble, tu vois, surtout qu'elle est beaucoup plus fortement en anglais, donc tu vois, si je fais un produit sur Facebook, c'est elle qui va faire la description, qui va, enfin, tu vois. Mais du coup, c'est vraiment bien, on peut se partager comme ça et forcément, on avance deux fois plus vite et il y a deux cerveaux, tout simplement. Et du coup, ouais. Ouais. Noah, il est vraiment plus calé sur Facebook. Enfin, c'est, voilà, il est dessus depuis plus longtemps que moi, il connaît par cœur et donc, on s'est dit que lui, il gérait Facebook et moi, je me suis plus formée sur la partie Snap, je me suis plus aussi occupée des influenceurs, donc, en fait, on serait parti de travail avec, juste avec les appétences de chacun et puis nos compétences et de toute façon, après, il y a des choses qu'on fait ensemble, n'importe quel produit qu'on va lancer, on va discuter, on va choisir ensemble et puis après, la personne en charge va s'occuper de tout créer, de s'occuper de son média, mais globalement, c'est comme ça qu'on serait parti de travail. OK. Donc, du coup, alors, une fois que vous vous êtes associé, quels sont les résultats que vous avez eus, alors ? Alors, du coup, vraiment pas longtemps après qu'on s'est associé, on a lancé un produit, donc on avait vu nulle part, en fait, vraiment nulle part. Ouais. Et du coup, il a fait, je crois, c'était notre meilleur produit. Il a fait 100 000 euros en une semaine, donc on n'avait jamais fait ça. Et enfin, si, j'avais fait, mais du coup, là, c'était vraiment plus rentable, mieux fait, en fait, tu vois, c'était plus calé. On avait un agent, en plus, donc on livrait genre en 5 à 15 jours, je crois que c'était. Donc, c'est vraiment... C'est ça. Genre nos pubs, elles ont eu des millions de vues, des milliers de partages, et du coup, on a scale ça en une semaine. Après, on a eu des petits soucis avec notre agent, ça, c'est, encore une fois, c'est le dropshipping, il y a toujours des trucs à régler. Et du coup, voilà, on a fait ça, ensuite, quelques, je ne sais plus, quelques semaines, quelques mois, je crois, c'était quelques semaines. Oui, un mois, à peu près, à peu près, oui. Un mois, oui, c'est ça, je crois. On a lancé un produit, pareil, qui a fait, de tête, à chaque fois, j'oublie les chiffres, il a dû faire, je crois, 50 000 euros. 75, je crois. 75, 50 000, oui. Je ne sais plus exactement. Et du coup, voilà, il a décollé. Et ensuite, c'est là qu'il y a eu la grosse, grosse vague de blocage de Facebook. Donc, je pense que tous les commerçants ont vu par rapport aussi aux élections qu'il y a eu américaines. Il y a eu des gros scandales avec Facebook, la politique. Donc là, c'était genre, mais vraiment, vers cette fin d'année 2020, la pub Facebook, les derniers mois, c'était atroce, genre infaisable, tu vois. Et nous, c'était vraiment le truc qu'on maîtrisait le plus. Et on n'avait pas vraiment envie de s'en détacher, parce qu'on voyait des gens qui continuaient à chiffrer, tu vois. Et du coup, on a, voilà, là, on s'est posé et on a fait un peu une restructuration au niveau de notre entreprise, tu vois. On a fait beaucoup, beaucoup de choses, tu vois. On a mis plein de choses au clair avec des freelanceurs. On payait beaucoup de freelanceurs. On a fait vraiment une restructuration pour voir vraiment plus sur le long terme, sur la création de marque. On a mis des freelanceurs pour les influenceurs, tout ça. Et du coup, voilà, là, c'est d'un moment, c'est extrêmement mis sur restructurer notre entreprise, qu'elle soit, enfin, voilà, tout. Après, potentiellement, bientôt, là, s'expatrier et, du coup, voir ça. Et voilà, on a un peu trop restructé à ça. Et là, on teste, justement, des tout nouveaux, enfin, les tout nouveaux, d'autres sources de trafic, que ce soit Snapchat, tout ça. Parce que là, avec Facebook, on est un peu bloqué, tu vois. On a un peu du mal. Et surtout qu'au bout d'un moment, nous, ça nous fatigue, tu vois, le fait que Facebook, ça ne soit pas stable, qu'il y ait trop de blocage. Donc, on essaie de voir, justement, ailleurs, sur Snapchat, notamment. Et du coup, voilà, on fait, on est en train aussi de préparer des marques, des trucs avec des influx, des placements. Ça, ça prend beaucoup plus de temps. C'est vraiment des mois. Et du coup, voilà. Et ensuite, on a développé, il n'y a pas longtemps, un boutique qui nous a pris pas mal de temps, qui s'appelle SnapSpy, du coup, qui permet de rechercher des produits. Il faut savoir qu'avant, voilà, les leaders du marché, c'était AdSpy, qui permet justement de trouver des produits sur Facebook. Et nous, justement, vu que, voilà, on voit que ça bouge, qu'il y a, genre, littéralement toute la France, même tout le monde qui est sur AdSpy, et tous les jours qu'ils lancent les mêmes produits, qu'ils font des trucs, on a fait notre outil pour trouver, justement, les produits Snapchat. Et voilà, pour pouvoir les lancer sur Facebook, sur plein de choses, sur Snapchat, sur TikTok, sur les influx. Donc, c'est des produits qui sont compatibles pour tout. Et donc, voilà. Donc, c'est là qu'on en est, alors, actuellement. C'est quoi les problèmes que vous avez rencontrés avec l'agent, alors ? En fait, l'agent, on a fait, genre, justement, 100 000. Même après les jours, ça a continué. Je crois qu'on a dépassé les 112 000, 120 000, je ne sais plus exactement. Et là, il y a notre agent qui nous dit, qui envoie un message un beau matin, qui nous dit, excusez-moi, je viens de recevoir le produit, parce qu'il faut savoir que lui, le temps qu'il reçoive le premier produit, tu vois, quand on passe les commandes, et il dit, je me rends compte qu'en fait, je ne pourrais pas l'envoyer par la poste, par la méthode de livraison, parce qu'il est trop gros. Et du coup, c'est hors des frais. Du coup, tous les prix que vous avez dit, c'était faussé. Du coup, annuler tout, rembourser le client. Alors que nous, on avait déjà mis, dans Facebook, on avait déjà mis énormément d'argent. Des dizaines de milliers d'euros. Et enfin, voilà, ça a été un bordel monstre à gérer tout ça avec le service client. Enfin, vraiment, plein de galères comme ça. Du coup, nous, on a fait pression. Et du coup, après des semaines, même des mois de négociations d'avancement, on a réglé les choses. Et de toute façon, il a pris ses responsabilités, il a expédié. Du coup, on a perdu un peu sur la rentabilité. Mais du coup, voilà, c'est ce genre de problème, façon auquel on fait face. Et aujourd'hui, ça nous apprend, parce qu'on sait maintenant qu'on sélectionne mieux nos agents et qu'on va surtout chez des agents plus professionnels. D'où l'intérêt aussi de voir plus long terme que juste faire du cash, tu vois. Nous, on veut vraiment quelque chose de stable. Vraiment créer une marque, tu vois. Et avoir cette tranquillité-là de savoir qu'on a une marque, un truc qui tourne, qui est à l'international et qui rapporte de l'argent, tu vois. Que tout le temps, faire des trucs qui sont peu stables et où il y a toujours des problèmes derrière. Du coup, voilà. Et aussi, sans parler également des blocages Paypal. Paypal, quand vous avez trop de litiges, il vous bloque une partie de votre argent, une énorme partie de votre argent quasiment. Et du coup, ça aussi, pour payer tout et tout, c'est vraiment un peu une galère. Mais bon, au final, on s'en sort, tu vois. Il y a toujours des solutions. Et voilà. Et je pense, en vrai, c'est ça le... C'est ça le... Je pense que tout le monde le sait. C'est un peu ça le job d'entrepreneur. Et du coup, ouais. Ok, ok, super. Et du coup, parce que là, je m'ai dit que vous aviez trouvé un produit et à un moment donné, vous aviez un produit que vous n'aviez vu nulle part. Et du coup, vous l'avez lancé sur Facebook ? C'est ça, ouais. C'est ce produit-là où on a eu le problème avec l'argent. Et du coup, ouais, voilà. On l'a vu complètement ailleurs. C'est pour ça que aussi, c'est bien de... Moi, j'encourage vraiment les gens et c'est de se différencier de la masse. Parce que c'est vrai que même nous, tu vois, on voit des gens qui chiffrent. Donc, on se dit, on va continuer avec les méthodes qui marchent. Tu vois, que ça soit justement, comme je dis, AdSpy. Aujourd'hui, sur AdSpy, il y a tout le monde. Enfin, c'est vraiment... Je pense qu'il faut avoir une certaine chance, tu vois, sans compter les blocages, tout ça. Il faut avoir une certaine chance pour tomber direct sur un bon produit. Et après, c'est bon. Franchement, je ne vais pas mentir. Il y a des gens qui réussissent. Mais c'est plus compliqué et on peut plus perdre son argent, tu vois. Et du coup, voilà. Mais du coup, c'est pour ça. Essayer de sortir des sentiers battus, tu vois. Essayer des trucs. Et franchement, je pense que c'est ça, tu vois. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui testent ce qui n'a pas été testé et qui essayent d'autres choses. Et ça marche bien, quoi. Ok, ça marche. Du coup, vous avez fait une pub vidéo de ce produit ? C'est ça, ouais. C'est ça. Vous avez fait une pub vidéo si jamais vous avez cloué la vidéo, finalement. En fait, le produit, il existait. Le produit, il existait, mais personne ne s'était intéressé à ce produit. Il n'y avait rien. En fait, il n'y avait aucun indicateur qui montrait que ce produit-là, il avait un potentiel ou quoi que ce soit. Et c'est juste un jour, nous, on est tombés sur une vidéo et on s'est dit, mais ce truc-là, ça peut buzzer, mais vraiment. Et donc, on a pris cette vidéo et on l'a lancée. Et en testing, je me rappelle, on avait eu des résultats en testing qu'on n'avait jamais eu avant. Et c'est juste que, voilà, c'est un produit qu'on a vu. On s'est dit, ça, ça peut avoir du potentiel et ça avait du potentiel. OK. Donc, OK. Super. Bravo. Vous avez commencé. Et vous avez passé massivement à l'action. Du coup, si on rassemble un petit peu tout ce que vous avez fait en termes de chiffres, vous avez été attendu à vous deux réunis. Là, on est à peu près à 550 000, à peu près. Ouais, à peu près 550 000, je crois, ouais, si je ne dis pas de bêtises. Après, ça a été, justement, ça a été réparti entre nous deux, plusieurs boutiques, plusieurs trucs. Mais du coup, à peu près 550 000. Je pense que c'est pas mal. Tu sais à peu près combien de bénéfices arrivent ? À peu près 35 %. Entre 30 à 35 %. Donc, plutôt 33 % environ, je dirais. C'est pas mal. Je pense que c'est même si très bien. OK. Super. Je pense qu'on a fait court. Est-ce que vous auriez des... Alors, trois, on va dire, deux chacun, deux conseils chacun pour des personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne ou dans l'e-commerce. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner ? Roselyne ? Moi, je dirais ne pas lâcher. Si t'es déterminé et si t'as envie de réussir, si t'as envie d'être à ton compte, lâche surtout pas. Parce que nous, on l'a vu, c'est la persévérance. Moi, mon premier produit, il a mis beaucoup de temps à décoller. Et au moment où j'allais arrêter, où j'allais me dire mais non et tout, et c'est là où ça a décollé. Mais voilà, jamais lâcher, toujours continuer et puis apprendre, se former toujours et toujours être agile, s'adapter à toutes les nouveautés qui arrivent et toujours savoir se renouveler et se différencier des autres. Parce qu'en plus, toi, tu m'as dit que t'as galéré au niveau des testings, t'as dû tester grave des produits. avant de trouver. Oui, j'en ai testé énormément. Moi, ça m'a pris d'août à mars pour que ça décolle. Et je n'ai jamais lâché et je travaillais à côté. Je travaillais 40 heures par semaine et je faisais ça la nuit après mon taf et je n'ai jamais lâché. Je savais que ça allait payer et puis ça a pris. Ah oui, tu as fait des testings de août à mars. Ce n'est pas de mars à août. Tu as fait de août à mars. De août à mars, oui. Ah oui, toi aussi. Ah oui, moi, ça a pris du temps, oui. Et en plus, il y avait Noa avec toi qui t'aimait quand même. Oui. Noa, il était de son côté mais il était là. Je lui posais des questions et il me répondait toujours. Il m'aidait, il regardait mes boutiques. Voilà. Oui, il était là. Donc, même moi, de mon côté, j'étais tellement à fond. En vrai, je n'ai même pas trop... Tu vois, j'aurais pu, maintenant, j'y pense plus peut-être aider ou quoi mais j'étais tellement à fond dans mon truc et à résoudre mes problèmes et tu vois, c'est pour ça qu'on s'est associés et voilà. Oui, non, mais en tout cas, c'est énorme. j'imagine des gens qui ne se forment même pas. Parce qu'il y a des gens qui... C'est impossible. Tu ne peux pas. Même si une personne réussit à faire décoller un produit, tu vois, ce n'est pas tout de faire décoller un produit et de faire un gros chiffre. Il y a énormément de personnes, moi, j'en connais, des gens qui ont fait des chiffres de fou, tu vois. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à renouveler ça, tu vois. Ou du moins, ils en ont conservé très peu et du coup, voilà, conservé. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc du coup, quel conseil tu pourrais donner, moi, du coup, aux personnes qui vous restent en C. et moi, je dirais, je dirais, moi, pas avoir d'attache émotionnelle par rapport aux produits. Donc, c'est-à-dire quand on lance un produit, pas trop en attendre et au business de manière générale, c'est-à-dire, il faut se dire qu'en fait, quand ça va marcher, ça sera probablement d'une manière où ça sortira d'où on ne s'attend même pas, tu vois. On va miser tout sur ça, on va dire, ouais, c'est ça, c'était le produit, peut-être que ça va marcher et le résultat va venir par là, tu vois. Donc, en fait, juste faire, tu vois, limite mécaniquement, pas mettre d'émotion et se dire que de toute façon, tant qu'il y a des gens qui arrivent, ça marche et que tant qu'on suit, nous justement, Google Intérêt de se former, on suit ces stratégies-là, il n'y a pas de raison, tu vois, ça peut paraître bateau mais en vrai, c'est ça. Et moi, j'ai vu plein de gens, tu vois, trop mettre d'émotion, trop de… ils sont sûrs, tu vois, à ce que leur produit marche mais ça ne marche pas comme ça, en fait, il faut être sûr que ça va marcher mais il faut gérer ça de manière à ne pas être déçu justement que ça ne marche pas et à continuer, tu vois. Moi, justement, il y a eu plein de produits, plein de trucs où j'y croyais de fou et ça n'a jamais marché et des produits où je ne croyais pas du tout, tu vois. Justement, la majorité des produits qui ont décollé, c'était justement, j'avais fait des recherches produits avec ma mère vu qu'on travaillait ensemble et moi, la plupart des produits, je n'y croyais pas du tout, j'allais même passer dessus et c'est ma mère, tu vois, justement, vu qu'elle, c'était une cliente cible de ces produits-là, elle m'a dit de les faire, tu vois. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je les ai faits mais il faut essayer, ouais, d'avoir une vision globale et pas trop de se rattacher à notre vision à nous, tu vois. Et voilà. Ok, ok. Tu voulais rajouter un peu, Grozen ? Tu as l'impression ? Pareil, moi, mon premier produit qui a marché, j'ai mis deux semaines à le lancer tellement que j'étais persuadée que c'était un produit qui n'allait jamais marcher. Je me suis dit, mais qui pourrait être intéressé et au final, c'est mon premier mineur. Je te jure. C'est ça. Ok, bah écoutez, bah merci les gars d'avoir partagé ça avec nous tout ce soir. Que dire ? Présitation, présitation. Merci. Merci beaucoup. C'est des gens comme vous qui m'ont réussi. De toute façon, il y a deux camps. A chaque fois, les gars, il faut choisir les gars. Il y a eux, il y a nous, il faut choisir ton corps. Donc, c'est ça. Donc, voilà, écoute, je vais conclure la vidéo. Donc, merci les gars d'être venus. Quand je dis les gars, c'est des filles aussi. T'inquiète pas. Roselyne, je t'écoute. Ouais, Non, parce que je reçois des DM en « Ouais, et nous, tu nous oublies ? » T'inquiète pas, c'est ça. J'ai oublié de la fin. Voilà. Donc, voilà, les gars, vous voyez, il s'est plus juste d'être déterminé. Un exemple de persévérance de Roselyne, elle a testé de, je ne sais pas si de rencontre de août à mars. C'est un truc de malade. Voilà, il y en a, ils vont faire trois testings, ils vont faire trois trucs. Ils vont commencer un mois, deux mois, n'importe quel business, que ce soit trading, e-commerce ou business en ligne, un fait en sorte de point zéro. Et ils nous disent, ah, ça ne marche pas. Ah, c'est la faute du formateur. Voilà. À ce moment, elle a appliqué et elle a eu des résultats. Donc, les gars, de toute façon, vous avez les liens en description, vous montrez l'information offerte de Yomi et pour ceux qui veulent avec Q8, il y a aussi l'information en lien. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, on ne lâche rien, mais un j'aime si jamais tu aimes ce genre d'interview, un interview inédit. Il y a trois personnes dans la même salle. T'as déjà vu ça, un interview ? Non, t'as jamais vu ça. Donc, mets un petit j'aime. J'aime pas ce que t'es venant parce que toi, t'as jamais réussi parce que tu ne veux pas suivre ton message. Je pense que tu vas revoir si tu n'as pas vu sur YouTube et tu auras des résultats. Voilà. Sinon, les gars, pour les autres, il y a eux et il y a nous et on reste déterminés.